T'as la place en charge ou pas toi ? Oui, je peux prendre deux clics. Tiens, je t'envoie un peu de ferraille. Bonjour Karechwan. C'est ça, je m'amuse juste sur le jeu. Je déteste les survies sandbox en early access. Ça me fait penser à des boosts comme Atlas. Je déteste ça. Généralement, c'est des jeux fainéants. C'est des jeux qui sont sortis à l'arrache. C'est toujours de la merde. Là, c'est une merveille. Il y a tout dans ce jeu. C'est un survie. Sandbox, action RPG, infiltration, exploration, communautaire, co-op, reliste, RP. T'as tout. Tout est bien fait. C'est une dinguerie ce jeu. Je suis épaté de la qualité du jeu, sachant que c'est un mec qui l'a fait. Dans ce cas-là, tu fais . On va live et tu l'auras en 5 minutes et 15 secondes, mon avis. Mais si tu penses que c'est pour live ou autre, va voir ailleurs. Ça ne m'intéresse pas. Je vais essayer d'être un peu plus patient aujourd'hui, de ne pas ban. Parce que hier, c'est vrai que j'ai ban pas mal de gens, mais en même temps, on va bien casser les couilles. Je vais essayer d'être patient, mais si on abuse cette patience, croyez-moi, ça va être du ban life direct. Ma pioche est bientôt pétée, pour ma part. Après, ce n'est pas plus mal, parce que je n'ai bientôt plus le buff, et je suis full. Pas besoin d'être désagréable. Allez, casse-toi. En fait, à partir du moment où tu... C'est comme si tu arrives vers quelqu'un. Vous arrivez vers quelqu'un, imaginez, vous lui dites « Oh là là, toi, quand même, tu as l'air d'être vraiment quelqu'un d'intéressé et vénal. » « Ouais, mais attends, ne sois pas désagréable quand tu me réponds. » Allô ? On va peut-être craquer, deux secondes. Il y a 14 ferrailles ici. Attends, je reviens. Je vais aller poser ce que l'on va avoir trop de ferrailles. Je vais être plus patient. Ah ouais, non, mais le pas besoin d'être désagréable, alors que c'est le mec qui provoque, moi, ça me bute. Merde, le putain ! J'ai pris le poison, évidemment. Ah oui, je veux voir le passage, désolé. Il est où ? Pas de souci, pas de souci. Ma liste de jeu est bien trop. Je suis sur Monster Sanctuary grâce... En même temps, très très bon jeu, Godsmack. La seule raison pour laquelle je n'ai pas continué Monster Sanctuary, c'est que j'aurais envie de m'y plonger, tu vois. C'est ça, c'est du passif agressif, pur et dur. Enfin, imaginez, voilà, c'est comme... Vous arrivez très cordialement. Bonjour, tu m'as l'air d'être quelqu'un qui est extrêmement opportuniste et fort intéressé par la notoriété. C'est très poli, mais c'est complètement déplacé. Ben voilà. Donc si la personne te dit, va bien te faire enculer, c'est pas qu'elle est désagréable, c'est peut-être que tu te conduis comme un sac à merde. À réfléchir. À réfléchir. C'est... voilà. Tu m'as mis un gros pavé, va, et je te lis après avec grand plaisir, mais... Après. Ok, j'ai eu le drogue deux étoiles. Le jeu a vraiment l'air d'être pas mal, mais il est graphiste, c'est plutôt vieux. Alors en fait, non, Little John. On pourrait croire, mais c'est dégueu beau. C'est-à-dire qu'il y a des moments où tu vas trouver le jeu dégueu, il y a d'autres moments où le jeu va être superbe. C'est très particulier, c'est... Alors pour le coup, c'est nécessaire, cette partie graphique, tandis que tu as une map titanesque, procédurale, donc ça ne pourrait pas avoir des graphismes dignes en mode Black Dirt Online ou autre. C'est impossible. C'est absolument impossible. C'est vraiment du dégueu... Non, c'est pas une vieille, c'est du dégueu beau. Je veux dire, il y a des moments où tu vas voir, par exemple, là, tu vas voir, on est en pleine nuit et tout, on voit rien, c'est pas fou. Et à d'autres moments, tu vas voir des scènes de lumière superbes. C'est dégueu beau. J'aime bien les mecs, moi, qui me disent que je suis désagréable, alors qu'ils se conduisent comme des gros sacs à merde. Je trouve ça incroyable. Alors, tu as lu l'article du Monde sur Twitch ? Non, déjà. Les petits streamers avec seulement un spectateur. Tu en penses quoi, la plateforme Twitch, mon changement ? Alors, la toute dernière réponse, la Vice, oui, ça sera toujours le cas. Voilà. Le reste, je ne peux pas t'en parler parce que je n'ai pas lu l'article. Et ça demanderait un débat qui est bien trop long que je n'ai pas envie d'avoir aujourd'hui. Mais je peux tout de suite te répondre sur la... Bonjour Nakin, d'ailleurs. Je t'avais raté, désolé. Je peux tout de suite, putain, te répondre pour la dernière phrase. Est-ce qu'on peut encore gagner sa vie sur Twitch en commençant à zéro ? Oui, sans aucun doute. Je te donne un exemple tout bête, encore. Elle est borgue qui s'est lancée il y a quoi ? Deux mois, trois mois, elle s'était vraiment lancée. Elle est passée partenaire en quatre mois, je crois, trois, quatre mois. Et si elle avait vraiment voulu, elle pourrait gagner sa vie avec. Donc oui, mais on pourra toujours gagner sa vie avec Twitch. La question, c'est que pas tout le monde pourrait le faire. Mais ça, je sais que c'est dur à accepter côté égo. Mais on pourra toujours le faire. Hommes, femmes, peu autre. Ce n'est pas une question de femmes ou autre. C'est juste une question de création de contenu. Voilà. Je reviens, je prends le buff, tu as tout ça. Ouais, t'inquiète, j'ai juste croisé des drogues élites. Donc j'en ai confité pour m'arrêter. Bah, t'as bien raison, moi. Mais je n'ai toujours pas eu de chance. Mais là, tu vois, on va être le matin, par exemple. Après, la zone des marécages, elle est vraiment un fan. C'est vraiment relou, ce moment-là, je me pose. Là, il faut que je répète pas. Attends, on va y avoir. Tu l'as trouvé, le... Attends, on est où, Azélos ? Ah, bah, t'es au niveau du portail, d'accord. Justement, ok. C'est ici, attends, je te roping au cas où. C'est juste derrière le portail, en fait. Merci, la réponse. Je le lirai avec grand plaisir, Vyse. Je ne le casse pas, je prends bonne note. Je te promets que je le lirai. Mais là, ce jeu, il n'est pas tombé dans mon flux, pour le coup. Tout simplement. Alors, c'est pas tant que je vais apprendre des trucs sur Twitch. Parce que oui, ça va être compliqué pour m'apprendre des trucs sur Twitch. Mais par contre, ce qui est toujours intéressant, c'est de voir comment les moldus réagissent à Twitch. Ça, je trouve ça toujours intéressant, tu vois. Pour le coup. Re-pinge-moi, Vyse. Yes. Hop, attends. Putain, là, tac, t'es là. Ouais, bah c'est là où t'es. Dans le coin, je dis pas. Tu le vois le portail ou pas ? Non. Alors, c'est parce que le portail, il est... Putain, portail, t'es où ? Tu cherches quoi, le portail ? Il avait bougé ou pas, ce portail ? Il salait les moldus. Non, je l'ai vu tout à l'heure encore. Il est là, le portail, si tu cherches. Oui, il est plus haut aussi. Et c'est un peu derrière le portail, au début de la forêt. Oui, il était plus haut. Moldus au rapport. Moldus, alors t'es plus grand une moldus, meuf. Enfin, t'as 50 heures de jeu en 5 jours, t'es plus de moldus, là. J'ai raté une journée de boulot. Je vais blâmer Valheim, il se fait pour ça, je pense. Je vais tout mettre sur la faute de Valheim. Ouais. Attends, mais dans ton cas, ça se comprend, mais en vrai, parce que c'est en fait, les gens qui veulent en faire leur métier directement sur Twitch, je pense que c'est les gens qui ont les gros problèmes déjà dans la vie qu'ils devraient résoudre avant. À partir du moment où tu veux faire un métier qui est basé sur l'incertitude et la fame, c'est que t'as peut-être d'autres problèmes dans la vie à compenser. Mais ça, c'est... Non, ou c'est les gens qui se disent, j'ai une phobie sociale, je... Non, non, oui, non, je sais. T'as d'habitude, tu me rebrouilles. Et je veux vivre en jouant à des jeux vidéo parce que je sais rien faire d'autre. Là, t'es mal barré dans la vie. Elle a pas tort. On en a connu, en fait, un genre comme ça, c'est pour ça. On a rien contre les... Enfin, si vous avez des phobies, vous avez des phobies. Mais qui n'ont rien fait d'autre dans leur vie, c'est ça aussi, tu vois. C'est qu'ils ont pas réellement fait d'études ou bossé à côté, quoi. Et qui, du coup, se disent, ah tiens, je vais faire un boulot hyper sympa, je vais jouer aux jeux vidéo toute la journée et les gens vont me payer pour ça. Ballot, c'est ballot. Non, ça n'arrive pas, ça. Hop. Tac, ok. Ok. Je reprends le baf et j'arrive. Est-ce que vous avez vu le phare ? Ah, tu l'as fini ? Parce que moi, c'était juste pour le coup. Ah non, je n'ai pas fini, fini. C'est un méchie pour l'instant encore, ton phare. Je ne sais pas si je peux aller plus haut que ce que j'ai déjà fait. Ah bah ça, à toi, l'essai. Et merci, Kashimaru, pour le follow que j'ai raté, je pense. Alors, oui, en fait, j'ai repris tout ce que tu avais fait pour faire les escaliers, en fait. Mais, attends, je regarde parce qu'il y a parfois des trolls qui viennent casser mon établi. Ah, les salauds. Les petits bâtards. Mais on en parlera, Vyse. Vous êtes, voilà, avec toutes les vidéos que j'ai faites sur Twitch récemment, je pense qu'un moment ou un autre, je ferai un petit sujet en live, vous serez vraiment dédiés. Je vous préviendrai bien de l'avance et on en parlera. Parce qu'en fait, si j'avais fait comme tu avais, tu sais, en rond et tout, en fait, l'escalier ne passait pas. Il faut faire un mode en colimaçon. Mais je pensais, j'ai pensé un truc aussi. Je vais passer pour un énorme enculé, mais je pense que j'inviterai d'autres personnes et ça sera l'occasion de montrer à quel point je vais un connard. Je reviens, Moon. Ouais, attends, j'ai juste un truc à note. Parce que je pense qu'il y a moyen de faire autrement. Après, j'ai fait ça hier, fin de journée, j'étais un peu éclatée. C'est gentil, gosse, Mac. Mais oui, mais pourquoi ? Parce que Nathan Maniac et moi, on a bossé avant, en fait. Si, maintenant, tu vois que j'y suis pris. Vas-y, vas-y. Au pire, je me... Non. Ouais, mais tu reviens. Hop là. Tu vois, un exemple tout bête, God's Mac. Moi, j'ai bossé, j'ai fait plein de boulots dans ma vie, aussi bien des petits boulots que des vrais boulots. Nathan Maniac bosse en prod. Et tu prends l'exemple de tous les streamers, généralement, qui marchent. Salut, Zralim, c'est le boulou du serpent de l'Aïc de l'Ombre. Tu prends, généralement, beaucoup de streamers qui marchent. Soit... En fait, il y a deux types de streamers. Tu as toi, le streamer qui est en mode vendu, parce que, justement, ça ne marche pas, il n'a jamais vraiment travaillé. Donc, il vend son âme, son cul, ce qu'on me trouve, hein, pour avoir de l'audience, en signant n'importe quel partenariat ou autre. Et après, tu as le streamer qui crée des choses. Tu en as plein, hein. Je reprends l'exemple d'Herman ou d'Elebor, qui arrivent quand même à bien se sortir, qui sont plutôt pas aussi passés partenaires. Et qui le font, justement, parce qu'ils savent ce que c'est travailler, créer un concept, bosser sur leur visuel, bosser sur leur contenu et en essayant d'être régulier haut, tu vois. Après, Elbor, pour le coup, elle fait ça à côté. Elle a son salon de tatouage à côté. Herman, pour le coup, voilà, il est un... Bosser, je crois, je ne sais plus, je crois qu'il était infirmier ou je ne sais plus ce qu'il faisait. Mais... Mais c'est des gens, tu vois, qui ont travaillé, qui ont une régularité, qui ont une routine, qui savent, en fait, s'organiser. Et... Et voilà. Et c'est, généralement, c'est l'un ou l'autre, quoi. C'est soit tu crées, soit tu vends ton cul. Alors, quand je dis tu vends ton cul, ça va dire que tu suisses des bites littéralement. Ça veut juste dire que tu vas excéter plein de choses pour justement être mis en avant. Et ça marche aussi. C'est une vérité. Ça marche aussi. Par contre, bon, c'est de la merde, quoi. Après, chacun ses goûts. Moi, j'ai la chance d'être dans une troisième catégorie qui est quasi unique. De manière très arrogante, je dis ça. J'ai la catégorie rentier. C'est-à-dire qu'en fait, je n'ai pas besoin de vendre mon cul. Et bon, pour le coup, j'ai déjà aussi bossé. Mais si je gagne moins d'argent, je m'en tape. C'est la catégorie, en fait, en mode, je fais ce que je veux. Je trouve ça tout à fait honnête, Nakin. C'est pour ça que tu ne me verras jamais critiquer des acteurs pornos ou autres qui sont généralement... Même acteurs ou actrices pornos qui sont généralement dans leur contenu, quand ils arrivent sur Twitch, bien plus intéressants que d'autres. Je ne parle pas de ceux qui mettent ces moitiés à moitié à poil. Je pense à des gens comme Manu Ferrara, Céline Tran, Sacha Gray ou autres qui arrivent sur Twitch ont un contenu, une personnalité bien plus intéressante que les meufs à moitié à poil que tu peux voir justement sur Twitch. Justement. Pour la blague, Nakin, Coco, le messager. J'ai beaucoup plus de respect pour ces gens-là qui, eux, ont assumé et embrassé leur carrière justement dans le porno, peu importe la raison pour laquelle ils l'ont fait, et qui sont en fait des personnes intéressantes. Salut, Prof. Onda. Intéressantes, cultiver avec une personnalité, avec un vécu, tu vois, quelque chose à partager avec les gens. Contrairement à des meufs qui vont se mettre en bikini string, en stream piscine, quoi. Ou stream cuisine, je fais mes plâtes carbonara, je suis à moitié à poil et je suis comme ça et je fais bonjour mes trouloulous ou merci mes petits amours. Voilà, ça c'est ridicule ça. C'est pas une question d'homme ou femme, c'est une question de personnalité, c'est une question de ce qu'on peut avoir proposé en tant qu'être humain aux gens, quoi. Et réussis. Moon, je ne trouve plus l'écrit, tu te rappelles où c'est ou pas ? Oui, attends. Je suis en ronde, c'est vachement en or pourtant, mais tu peux me la pinguer. Ah bah, il ne reste plus que celle-là. Ah, c'est celle où tu pinges là ? Ok. Ah putain, ce n'est pas du tout où j'allais. Bon, ça marche. Et après, il faudra commencer à ramener le... Enfin, il faudra qu'Azelos monte le plus possible, on verra ça. Bah, tu vas où là, Azelos ? Quoi ? Ah, il y a de la terre à ta gauche, là ? Parce que là, je suis toi avec ton bateau. Le but du jeu, c'est que tu es le plus à l'ouest possible. J'essaye d'aller par là, mais il risque d'y avoir de la terre, donc peut-être que vous allez devoir venir jusqu'ici. Ah ouais, ok, d'accord. Bah, dans ce cas-là, le mieux, ça sera peut-être de revenir en fait au portail. On verra. Ok, ok, ok. Parce que, a priori, ouais, je crois que c'est relié par la terre, donc je pense que vous allez devoir me rejoindre. C'est le cas, c'est complètement le cas. Justement, aujourd'hui, Twitch n'est pas une plateforme de jeux vidéo, c'est une plateforme de streaming où il y a du jeu vidéo, entre autres. C'est le truc majoritaire. Ça a beaucoup évolué, mais évolué comme la société aussi, a évolué sur la façon de regarder les choses. Et justement... On le voit bien par les streams, par des gens comme, comment il s'appelle ? Samuel Etienne qui a lancé sur Twitch et qui, du coup, moi, je trouve ça plutôt bien parce que ça ouvre justement à un plus grand public et peut-être que les gens vont commencer à regarder l'univers du gaming et du streaming d'une manière différente et que c'est pas que des pauvres gens enfermés chez eux associables, tu vois. L'immobilier, j'ai essayé, j'en parle parfois en live, je l'explique un petit peu. Je sais ce qu'on peut faire pour ramener le coffre. Je pense que c'est d'où l'article du Monde parce qu'il y a encore un an, personne ne parlait de Twitch autant qu'aujourd'hui justement grâce grâce en fait au stream de Samuel Etienne qui ont ouvert en fait qui ont ouvert le truc à beaucoup de gens quoi. Maintenant, tu vois, tu vois, dans tous les médias on parle de ça et c'est pas forcément une mauvaise chose. Bref, il faut voir effectivement quelle ampleur ça va prendre et je sais plus qui disait dans le chat mais forcément, il y aura des opportunistes là-dessus. Non. Après, c'est encore une fois mais comme pour la télé, il faut savoir choisir ce qu'on regarde. Bon appétit, Nakin. À plus tard. Il n'y a pas à en penser, ça sera le cas. Ça arrivera en fait. C'est tout. Il n'y a rien à en penser. Alors pour information puisque je connais un petit peu le milieu des médias traditionnels vu que je travaille dedans, les médias traditionnels s'intéressent beaucoup à Twitch mais sont dépassés par ça et ne savent pas comment s'intégrer dessus. Il faut bien avoir conscience que les médias traditionnels c'est des mecs de 50-60 ans complètement boomers et complètement dépassés pour qui Facebook ou Internet. Mais ils se rendent très bien compte en fait que c'est un peu l'avenir en fait qu'ils sont dépassés par le... Ils se rendent compte qu'il y a une belle audience dessus et que c'est un autre public et qu'il faut réussir à les toucher sauf qu'ils ne savent pas comment. Ils ne savent pas pour l'instant comment parce que c'est pas du tout leur public et que c'est pas du tout leur domaine et faire de la télé c'est pas la même chose que faire de la télé sur Internet et on l'a bien vu comment s'est ramassée la chaîne de... Comment ça s'appelle ? Qui s'avait lancé... La chaîne qui a fait un mois sur... Le stream La version... Le live Le live Voilà putain C'est ça On a vu comment ils se sont ramassés parce qu'ils ont voulu faire de la télé sur Internet et ils ont fait venir des gens de la télé pour faire de la télé Internet Ouais Bédia Putain J'ai l'impression d'être caradoc et d'être perceval et de pas savoir parler Le live c'est de blague parce que justement ils ont pris des gens qui ne savent pas qui ne savent pas faire qui ne savent pas gérer Internet et ils se sont dit tiens ils marchent à la télé ils vont marcher sur Internet Bah non en fait Vous pensez que ça va diversifier ça a déjà diversifié Twitch est déjà diversifié comme disait Ice tout à l'heure avant t'avais que du gaming et maintenant c'est beaucoup plus diversifié sur d'autres trucs et je trouve ça bien parce que ça permet une certaine créativité et une liberté que tu n'as pas en télé que tu n'as plus en télé parce qu'il y a très peu d'émissions en vrai direct diffusées maintenant à la télé l'avantage de Twitch et d'Internet c'est justement que c'est du vrai live et il y a de la vraie connexion avec le public et c'est ça qui est intéressant et c'est ce que recherche la télé qu'elle n'a plus mais qu'ils ne savent donc plus gérer desservir ah pardon moi je ne sais pas lire je fais de la télé donc je ne sais pas lire desservir non pourquoi desservir moi je suis sur Twitch pour le JV comme 90% des gens je pense donc la TV n'a rien à faire sur Twitch c'est ton avis Doom du coup il faut me rejoindre ici on arrive on arrive on est en train de finir la dernière crypte en fait là c'est où ah ouais c'est full terre mais je ne pense pas que Twitch va arrêter de mettre du jeu vidéo donc il y en aura pour tout le monde c'est à dire que toi tu peux continuer pour les jeux vidéo et après Twitch ou autre chose peut-être qu'il y aura une autre plateforme de streaming ça ne s'appellera pas Twitch mais autre chose mais moi ce que je trouve intéressant c'est que justement les médias évoluent et proposent autre chose que la télé traditionnelle qui existe depuis 30 ans l'émission de radio sur les jeux vidéo et j'enregistre pour l'envoyer à la radio j'aimerais faire des lives avec des auditeurs mais bon ça demande de l'organisation c'est 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 ni de la radio ni de la télé c'est un mélange des deux et c'est encore quelque chose qui est en train d'évoluer d'être d'être en plein apprentissage bien sûr on va en ramener tellement avec une charrette en fait on va te rejoindre à Zélos j'ai de quoi la faire à la base non mais si on veut vraiment et après tu peux reprendre est-ce que tu peux revenir ici à Zélos est-ce que c'est proche d'ici de la mer parce que nous comme ça on pourra traverser juste la forêt nord avec la charrette putain de merde je l'ai pas vu c'est là quoi c'est ici attends je peux pas désolé je vois pas ici ouais ça sera mieux si tu peux comme ça on ramène la charrette ce sera plus safe sinon on va peut-être crever en fait après le marécage avec la charrette c'est que le marécage avec la charrette l'enfer c'est là comme ça vas-y Nat donc je disais à la base Switch c'était pas du tout du jeu vidéo c'était pour diffuser des matchs de basket il me semble pas du tout tu dis de la merde c'était le foot jeu vidéo c'était pas du sport non non il y a eu des contrats en fait avec la NFL et la NBA et autres mais ça c'était pas Twitch c'est arrivé après c'était bien foot jeu vidéo c'était Justin TV ouais ouais mais c'est ce qui a migré en Twitch non mais bon bref si tu veux écoute non non mais dis-moi bah non c'est le jeu vidéo je sais pas quoi te dire c'est du JV pur et dur je sais pas d'où tu viens tiens cette information ça s'appelait Justin.TV c'était créé en 2006 et c'était pour du pur jeu vidéo c'est devenu Twitch en 2011 c'était racheté par Amazon il y avait pas un truc avec les sports ? si mais à un moment ou à un autre mais c'était pas enfin c'est juste un petit contrat qu'ils ont eu avec la NFL autant pour moi autant pour moi je sais je peux me tromper aussi bref et donc ? bah c'est tout coucou je te laisse non mais j'aime pas qu'on dit des choses fausses et tout tu le sais en fait si je dis un truc faux tu me corriges je dis ok autant pour moi en fait ça se passe comme ça aussi la charrette plus elle est lourde moi tu vas vite hier j'ai fermé un enfoiré d'accord bah écoute oui après là on ramène tellement de fer parce qu'on veut le coup parce qu'en fait avec le fer qu'on ramène on sera prêt pour le boss par contre ça veut dire que quand le boss c'est là il faut absolument que toutes les personnes présentes soient là ok ok je crois qu'on a fini la crypte là attend j'aurai film mais il me semble qu'on est bon on va revenir au coffre et on va préparer la charrette donc Azelos sur le descend tu peux me refaire le ping s'il te plaît Azelos de d'Alesdi ok d'accord merci donc point ok ok point de ralliement je crois qu'on l'a fini ceci ouais maintenant c'est les charrettes et on revient en arrière tranquillement ça marche ça roule tu vas vous aider je suis enfin full fer à l'aider ah bah avec grand plaisir de toute façon si t'es connecté faut que tu nous aides parce que sinon ça se trouve tu rajoutes les points de vue on sait pas encore si les points de vue sont liés au nombre de personnes présentes sur le serveur ou au nombre de personnes qui tapent sur le boss au moment où il est là tu vois on a pas encore la réponse putain c'est où la sortie ah mais tu sais que t'étais à côté au moment où ah j'en doute pas mais je suis j'ai l'impression on n'a pas été fini comme tout le monde sur les sorties putain elle est où oh putain ah putain bah alors c'est pas de temps que c'est embêté c'est juste que comme je t'ai dit en fait c'est intéressant comme sujet mais c'est un sujet dédié ah c'est bon j'ai trouvé c'est vraiment c'est vraiment sur un sujet dédié tu vois c'est à dire que ça vaut le coup de passer une soirée effectivement en parler d'établir c'est intéressant d'en parler avec le tchat de faire intervenir des gens et tout en mode libre antenne et tout je rejoins complètement sur le fait l'intérêt du bordel mais ça mérite un stream dédié voilà l'idée au contraire et que je pourrais tout à fait organiser ça me dérangerait pas et clairement ça me dérangerait même pas j'imagine même inviter des gens le problème c'est que je vais entendre full connerie donc je vais devoir tout réexpliquer à chaque fois tu vois quand j'entends des affilés qui me disent non non il faut que ce qu'il y en a 1080p la résolution c'est la vie c'est ça qui nous permet de distinguer tout sur Twitch je lui explique par A plus B la vie en fait et ça va me gonfler mais c'est pour ça que je parle pas aux gens vous me voyez plus streamer avec qui que ce soit Nat on a mis RL donc forcément on stream ensemble mais sinon parce que les gens disent tout le merde moi je peux prouver mais je peux les sourcer surtout les dire c'est ça qu'il fait parce que vous pouvez sourcer vous pouvez expliquer la différence sur bitrate résolution les mises en avant quand j'entends des pareils des gros streamers qui disent il faut paraître des gens qui savent la même chose que toi enfin c'est une catastrophe c'est une catastrophe alors plein tous les affiliés quasiment tous les affiliés sauf si la stream en 80p alors que leur stream il est beaucoup moins joli et dès que c'est un jeu qui bouge un peu leur encolage est dégueulasse mais bon écoute ils doivent mieux s'y connaître qu'on va ok je reviens à la base tu as de quoi faire une charrette tu m'as dit ouais c'est fait elle est faite est-ce qu'on peut tout mettre dedans putain la charrette j'avoue qu'elle va être lente on va on ramène donc là tu as les 37 tu as 37 de fer je sais pas combien on a là ça va être énorme je crois que c'est la plus grosse expédition de fer qu'on ait jamais fait il y a des chances je répare tu devrais prendre le bœuf en forme avant parce qu'on va en avoir besoin je pense je l'ai encore 10 minutes ah ok tranquille non non peu du tout non non c'était mon expérience ma propre expérience en fait tu vois du streaming sur Twitch quasiment tous les affiliés que j'ai vu à part ceux qui étaient pas trop bornés m'ont envoyé chier quand je leur ai dit qu'ils vraient mieux streamer en 900p tu vois pour plein de raisons en plus le fait qu'ils aient pas la roue de l'encodage tu vois tu devrais streamer dans un petit bitrate parce que quand t'es affilié tu commences les gens n'ont pas le choix de l'encodage ça c'est la meilleure des raisons tu stream en 701p à 5000 bitrate et c'est très bien comme ça et c'est très très bien comme ça mais bon c'est des ils pensent que c'est le fait d'être en 1080p qui va tout d'un coup leur permettre d'avoir plein de gens c'est... enfin bref on a 232 de fer 232 plus les 37 bah fâche 271 attends 232 et 30 262 et 7 on a 269 fer donc il faut revenir au portail qui est là c'est ça ? enfin j'ai mis un point de ralliement voilà là où le ping a Zelos je suis là ok je vais ah ça va être gai de transporter la charrette bah il y a un peu de marraquage au début et après c'est surtout beaucoup de forêt noire c'est ça qui vaut le coup t'as tout là ça y est ? ouais ok et bah c'est parti en avant je te protège écoute ouais j'essaie de trouver mais oui mais il a raison easy hein parce qu'en fait le 900p pour le coup est très propre le 8 bitrate parfois ah ouais ah ouais je cours pas j'essaie d'économiser ah ouais ah là en même temps la charrette elle pèse beaucoup je vais essayer de trouver un endroit un peu stable tu sais que ta charrette elle peut t'emporter en arrière là si tu montes si t'as pas assez d'envue et que tu montes une petite côte là elle va te elle va te tirer en arrière la vache parce que là la charrette elle est full full fer t'as tout pris on est d'accord coucou Akrin oh putain je croyais que t'étais ouvrier musclé t'as dû avoir des bonnes jambes là hop 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 fais bosser les gants oh putain tout va bien se passer tout est sous contrôle par contre en vrai est-ce que tu t'en prendrais pas un peu sur toi Ice si je peux en prendre un peu oui effectivement ça me changerait et même Moon ça va peut-être réduire le poids de la charrette ça sera peut-être lâche là ouais ah oui j'avoue effectivement par contre ah oui qui attaque c'est pas con ça bonne idée du joueur français Azelos on valide Calum c'est Azelos quand même attends attends Moon faut que tu la lâches ta charrette ah oui c'est vrai tu peux pas je peux pas tant que t'es tu faut que tu la lâches lâches mais oui j'ai en fait comme elle est dans l'eau ah pétard bon bah sors sors de l'eau oh non la coule pas non 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 je veux pas couler vas-y ah mais j'ai putain j'ai pas de comme faire une torche putain ok attends je peux prendre tac et tac non putain on peut pas en prendre des masses on va avoir un peu de résine sur soi vas-y c'est bon allez suis-moi c'est par là attends je vais essayer de trouver où on a pied voilà là on a bien pied on va aller sur non ici il sera bon tout droit on a bien pied toujours on arrive à zélos bien joué en tout cas pour ton oh putain sensu devant non attends attends est-ce qu'ici on peut traverser à pied ou pas ouais c'est bon il y a pied à gauche ouais allez attends faut que j'élimine les limons parce que eux je pourrais pas les esquiver avec la charrette pourquoi tu parles ah mais il y a des blubs oh putain double blubs ouais ouais j'avais pas vu qu'il y a des deux blubs aussi mais lâche 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 la charrette je vais m'ouer c'est terrible je suis en train de nager ok ça mais bon non tu peux la liste c'est juste pour l'écran oh là là elle est complètement submergée j'ai la charrette ouais ça va ça va et je nage avec attend what the fuck ok va pas couler passe sur la gauche là viens ici là il y a pied attends faut que je récupère un peu d'enduit parce que ah voilà